Bonjour tout le monde, c'est Sarah et aujourd'hui j'ai dû se réserver une vidéo bien spéciale parce que je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi je suis Léo. Au désespoir dans ma fin de session et dans le but de vous divertir, de vous donner des conseils et de se rassembler pour survivre, j'ai décidé de faire une vidéo comment vaincre sa fin de session. Et pour ce faire, j'ai un ami à moi qui va aussi vous donner son point de vue, lui qui est étudiant au cégep et moi qui est maintenant à l'université. Nous allons ensemble vous éclairer sur la fin de session des méthodes pour s'en sortir et c'est ça, on va essayer de se motiver tous ensemble. Bon 10e mort! Bon ben bonjour tout le monde, voici mon ami Félix-Antoine. Allô! Allô, je peux me faire Félix. Tu peux te présenter Félix? Ben moi je suis étudiant, premièrement j'ai fait pas mal d'années au cégep, j'ai de la misère à savoir ce que je vais faire, mais je tourne beaucoup dans le domaine de la communication, comme vous pouvez le voir, j'ai hâte de parler, et j'étais en orélite avec Sarah en option média à l'époque d'hier en 2015, en septembre 2015, là je savais pas trop quoi faire, j'ai fait 30 lignes. Là j'étais en gestion de commerce, mais les chiffres et moi ça fait d'eau, voilà, faire des intérêts, des capitaux propres, c'est pas ma force. J'ai mis la communication, écrire, lire, et ben c'est sûr que je retourne en orélite, évidemment, mais pour ça, dans n'importe quel programme, il faut être bien préparé pour la session, parce que souvent les étudiants, ce qu'ils font, je pense, on l'a tout fait en première session, c'est qu'ils procrastinent, ils vont plus dans les parties, on arrive du secondaire, c'est cool, donc il y a plus de liberté, mais arrive le moment de... Le moment fatidique où on doit rattraper le tout temps perdu si on veut passer notre session. Et voilà. Donc, comme Phoenix l'a mentionné, il y a un passage secondaire cégep, et moi, en ce moment, ben je viens de vivre en fait le passage... le passage, pardonnez-moi, cégep, université. Et je peux voir que quand même, moi je pensais pas, j'ai dit, l'université est habituée, on était en pré-élu, ça devait être facile, on doit l'avoir habituée, t'es quand même forte, cette personne à l'école, mais après l'université, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Elle passe encore, elle a des très bonnes notes, mais c'est doublement... C'est ça, c'est pour ça en fait que j'ai décidé de faire la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour, en fait, vous sensibiliser, et vous donner les bonnes méthodes pour réussir à l'école en cette fin de session, qui on va se le dire, tire du jus, et demande beaucoup d'efforts. Premièrement, moi je pense, Phoenix, qu'une clé pour réussir dans la fin de session, c'est d'être organisé. Oui, c'est vraiment d'être organisé, puis de faire en sorte de pas... de faire comme notre plan de match, un peu. Moi, je trouve, c'est de mettre nos priorités à votre place. Effectivement, parce que je sais que ça va être très tentant de vouloir se changer d'idée. Je suis la première à faire ça. En ce moment, je serais supposée faire mon travail, mais je suis avec Phoenix pour faire un bio. Moi aussi, j'ai juste un examen, puis je comprends, mais il faut que j'étudie, parce que c'est du par cœur, mais ça ne me tente pas. C'est ça, c'est que c'est vraiment dur de rester motivé, surtout que là, oui, on voit les fêtes qui arrivent, mais justement, on aimerait tellement mieux en profiter, on aimerait mieux faire autre chose. On a notre session dans le corps, on est écœuré, mais je pense que la clé, c'est vraiment de se fixer des objectifs et des priorités. Et si, par exemple, moi, j'ai mon travail à remettre dimanche et j'ai des examens, j'en ai quatre la semaine prochaine, je pourrais me dire, ah ben vite, vite, je vais tout étudier, sauf que je me dis, mon travail, c'est ma priorité en ce moment, parce que c'est la première chose que j'ai à remettre. Donc, c'est effectivement là-dessus que je remets tous les efforts, mais c'est certain que je vais commencer à étudier au travers de tout ça, pour ne pas me retrouver à la dernière minute. C'est ça, mais dans le fond, comme Félix le mentionne, c'est important aussi d'y aller selon les barrains, mais selon vos cours, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. C'est certain que si vous avez un gros travail de session, moi, c'est mon cas en ce moment, qui vaut 30-40%, et que c'est un travail que vous ne savez pas nécessairement si vous êtes à l'aise de faire ça, si vous allez avoir des bons résultats, il faut doubler, tripler les efforts pour faire en sorte d'avoir une bonne note, parce qu'au cégep à l'université, on ne peut pas se permettre de couler un cours. Surtout à l'université, parce qu'on va se le dire, à 1500$ la session, on essaie de ne pas trop nous en faire. Donc maintenant, on a parlé surtout de l'aspect école, études, mais ce qu'on aimerait faire surtout, c'est de donner les clés pour vous en sortir autant mentalement que psychologiquement que physiquement, parce que c'est très sectigeant une fin de session, puis on pense qu'il y a des choses qu'il faut faire si on veut s'aider, notamment, moi je pense à quelques petits trucs... Moi je pense surtout à l'objectif, atteindre, puis ça aussi, on se dit, par exemple, si on a travaillé toute la session, on arrive à la fin de session, on a un objectif, on dirait, ben là... On arrive, on est à la fin là. On est à la fin, que c'est sûr que ça nous motive, puis aussi, je dirais un autre objectif, de quand on fait nos pauses, de ne pas faire des petites choses qui nous intéressent, sans à l'extrême. Par exemple, moi j'adore magasiner, mais si par exemple, j'ai un travail à remettre un vendredi, puis je dis, ben je vais aller magasiner avant, je vais faire le travail après, ben là, ça ne marchera pas. Parce que là, je vais retrouver dans les boutiques, je vais retrouver dans le Sephora, je vais retrouver partout, puis là, ça ne fonctionne pas. J'aime mieux faire mon travail avant, et après ça, on fait nos activités quand même. Oui, c'est ça, c'est certain qu'il faut assez aussi de changer les billes, parce que sinon, vous allez vivre les fous. Mais il y a aussi des choses, comme toute bonne personne doit faire dans sa vie, on a tous des besoins, physiques et mentaux, dont s'hydrater, se nourrir, dormir, etc. Il est très important de ne pas négliger ces aspects-là, parce que moi, je l'ai déjà fait au cégep, puis je m'en suis rendue malade en tête. Dormir, c'est extrêmement important, mais je sais que, dans la situation où on est, on est toujours sous pression, on a trop de choses à faire, et on néglige notre sommeil, mais croyez-moi, peut-être que cet heure-là de sommeil que vous allez prendre de plus au lieu de faire votre travail, va vous permettre d'être doublement efficace, va vous permettre d'avoir de meilleurs propos, de meilleures idées, d'être plus claires dans ce que vous faites. Donc, ça vaut la peine. Et c'est la même chose pour l'hydratation et l'alimentation. C'est important de bien manger, de boire beaucoup d'eau aussi, pour s'hydrater et avoir le cerveau clair. Mais oui, dans le fond, ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes habitudes de vie. Puis aussi, moi, je vous dirais qu'un truc qui m'aide personnellement vraiment beaucoup, c'est d'aller m'entraîner. C'est sûr que là, j'ai pas le temps, mais normalement, j'essaie d'y aller de trois à quatre fois semaine, des fois, là. Toi, moi, tu t'entraînes. Oui, j'essaie de m'entraîner. Parce que moi, non, je... Mais je suis pas très motivée, quand je viens pour aller au gym, c'est certain. Mais quand je sors de là, je me sens vraiment bien. Puis ça aide pour un bon sommeil réparateur, ça va aider à faire bouger votre corps. Puis moi, je marche beaucoup, parce que quand même, ça aide. C'est pas des grosses, grandes marches, mais quand même... Aller à l'extérieur. 2 km, quand tu le fais 2-3 fois par chose, ça te fait quand même un bon 5 km, je trouve, ça fait vraiment du bien au matin. Oui, oui, vraiment de prendre l'air. Puis aussi, des petits conseils pour l'étude pour rendre ça moins pénible. Ça peut être fait avec un ami. Si votre ami, il parle pas autant que Félix. Oui, parce que c'est extrêmement social. Fait que dans ce temps-là, je mets mes écouteurs puis parle beaucoup. Sinon, vous pouvez aller dans un café. Moi, j'aime bien le Starbucks. Il est à une minute et demie de chez nous. Faut vous dire, ça fait du bien au moral. Et aide-moi au portefeuille. Mais quand même, ça change les idées. C'est motivant parce qu'on voit vraiment beaucoup de monde travailler dans leurs choses. Donc, tu te dis, regarde, je suis pas la seule là-dedans. Puis, c'est le fun d'avoir un bon petit café du temps des fêtes pour nous accompagner. Et sinon, c'est ça. Étudier entre amis. Puis, se motiver ensemble. Aller travailler à l'école. Changer ce que vous faites. Dans le fond, c'est travailler toujours chez vous. Oui, moi, je trouve que la bibliothèque, c'est vraiment un endroit très propice. Parce qu'il n'y a pas de bruit, premièrement. Puis, c'est calme. C'est carrément calme. Et on voit les étudiants travailler. Et on se dit, ben là, les étudiants travaillent. Ben, moi, je vais faire de même aussi. C'est comme... 100 ans de rien verre. C'est ça. Tu peux pas dire Netflix, cette bibliothèque, ça marche juste pour moi. Non, c'est ça. C'est vraiment fun. Puis, puis aussi, je dirais, un petit conseil aussi, étudier quand bon nous semble. Dans le sens, je disais tantôt, par exemple, elle est plus de soir. Ben, moi, je suis plus de jour. En bref, pour conclure, je pense que ce qui est important en cette fin de session, c'est vraiment de se fixer les objectifs et de se les rapper constamment. Parce que c'est certain que la motivation va finir par vous manquer. Ça arrive à tout le monde. on fait tout ce mur-là et le sacré dilemme. Est-ce que je vends mon cours? Est-ce que je vais se coucher? Est-ce que je choque ça? Ah, c'est pas grave si je coule mon cours. Mais en fait, oui, c'est grave. Parce que dites-vous qu'au point, ce que vous êtes rendu, c'est là que ça joue. Vous avez le choix de mettre tous vos efforts en deux semaines pour vaincre, enfin, cette fin de session ou vous avez le choix de vous laisser aller puis de possiblement reprendre ce cours-là par la suite parce que de toute façon, vous allez devoir le faire. Donc, moi, je pense que les priorités, ce ne sera pas toujours le fun. Croyez-moi, on est à l'école pour apprendre, ce n'est certainement pas une partie plaisir. On n'est pas, je veux dire, ça, notre loisir, c'est notre vie de tous les jours, notre quotidien. Donc, en gros, ce qui est important de retenir, c'est vraiment de se fixer des objectifs, de conserver ces priorités-là et puis de se motiver à sa façon. Ça peut être avec des amis, ça peut être aller étudier à un endroit spécifique, mais c'est important de ne pas lâcher et d'essayer le moins possible de négliger vos saines habitudes de vie. même si cela demande du temps et des efforts, mais c'est très important et dites-vous surtout que vous allez être extrêmement, extrêmement fiers de vous au bout de tout ça, que vous allez voir que les efforts vont être récompensés et pour de vrai, vous allez juste apprendre la vie avec ça et plus que vous allez avoir fait de fin de session, plus vous allez avoir des meilleurs trucs et vous allez être en mesure de faire ça. Donc, merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a changé un petit peu les idées en toute fin de session. Et Noël, sans pied. Oui, le but n'est pas de vous distraire, mais bien de vous aider si vous êtes en quête de motivation. Donc, sur ce, Félix, je pense que nous, on va aller faire notre étude, c'est ce qu'on avait prévu de faire avant de faire notre vidéo. Il y a juste un examen qui perdent plusieurs. Moi non. Sur ce, bonne étude et bonne fin de session et vente en défaille. Le Félix, c'est ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada